J'ai décidé donc de créer une AMAP, plusieurs personnes sont venues, j'ai trouvé un très bon cultivateur qui s'appelle, il passe sur France Bleu Pays de Savoie, d'aider le jardinier, c'est Jean-Pierre, et puis on s'est mis à monter ça. Soutenir l'agriculture locale, pour qu'on ait tous des légumes faits par un cultivateur qui avait besoin de travailler, parce que c'est aussi ça la AMAP, c'est de soutenir un cultivateur qui va se mettre en place, comme ça toute sa vente est déjà faite à l'avance, et puis nous on avait des légumes bio, assez équilibrés. Ça a marché du feu de Dieu, on est monté jusqu'à au maximum 150 personnes. Ce qui est important c'est de faire avancer les choses, moi j'ai toujours osé de faire des choses, je me suis dit on verra bien, si je me plante, je me plante. Moi j'ai toujours su créer et dynamiser les choses, alors pour l'argent je ne suis pas bonne, mais ce n'est pas grave, la vie se charge de vous envoyer ce qu'il faut, mais oui effectivement je suis là pour créer, j'ai les idées, elles arrivent, et je me dis je vais le mettre en place. J'ai créé le premier magasin de bio en Corse du Sud, dans une ville de 3000 habitants. Oser, ils ont une idée, mais qu'ils osent, de toute façon qu'est-ce qu'ils risquent ? Pas grand chose, simplement d'avoir essayé, d'avoir peut-être échoué, mais surtout d'avoir réussi. Il faut essayer, de toute façon si on a une idée, il faut la mettre en pratique, sinon il nous laisse toujours un espèce de goût amer, un vide, parce qu'on n'a pas osé faire les choses. Oser, la chanson de Noa, ose. Un jour, moi je me suis arrêtée parce que j'ai eu un jardin, j'ai un jardin familial, dans les environs, dans Métée, puisque j'habite Métée, j'ai donc un jardin à Métée, et donc j'ai quitté la map pour créer mon propre jardin, pour faire mes légumes, et maintenant je suis co-présidente de cette association. Elle a tenu une année, c'est tout, parce que la communication, ils ne savaient pas la faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est ça le problème de toutes les associations, c'est que vous avez quelqu'un qui est dynamique, qui a la communication, et dès l'instant où c'est repris par quelqu'un d'autre qui n'a pas cette même dynamique, c'est comme quand vous vendez un restaurant. Moi j'ai eu un restaurant, vous le vendez, la personne elle s'est plantée, parce que ce n'était pas moi, c'est tout. Et c'est pour ça que ça ne devrait pas se vendre un magasin, parce que ça marche avec la personnalité. Et souvent c'est une bonne affaire, et la personne qui reprend derrière, ça ne fonctionne pas, parce que la personnalité n'est pas la même. Je trouve que c'est normal que l'on fasse des choses, et que si on a la capacité de parler, j'ai fait de la politique aussi, de parler, de n'avoir peur de pas grand chose, que les portes s'ouvrent ou elles ne s'ouvrent pas, je veux dire, moi ce n'est pas ce genre de truc qui m'inquiète, et bien quand on a ces capacités, quand on vous a donné ces... Oui, oui, quand on vous a donné justement toutes ces possibilités, c'est les mettre au service. Alors effectivement, moi je les mets au service des autres, j'aurais pu les mettre à mon propre service, en créant une affaire, actuellement je serai millionnaire ou autre, bon ce n'est pas le cas, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas ma vie, ce n'était pas ma voie, mais c'est quand on a les capacités, il faut les mettre en place.